Claude Pieplu, donc vous êtes la voix des Shadok ? Oui, oui, je suis celui qui contait l'histoire, je suis le conteur dans l'histoire. Vous en êtes le père. Le parrain, non le père, il faut rendre au père ce qui est au père, c'est Jacques Rouxel qui les a conçus, qui les a dessinés, qui a créé tout ce climat extraordinaire, poétique aussi. Les Shadok pour moi c'est une contrée où on allait se perdre, où on allait de découverte en découverte, où on était surpris, où on était dépaysé, ça aussi c'est la poésie. Une manière de voyager finalement relativement facilement sans avoir à retenir ses places à l'avance, sans avoir à risquer de se retrouver en pleine grève des contrôleurs du ciel. Enfin tout ça c'est merveilleux la poésie, finalement c'est très pratique, très très pratique quand on peut la pratiquer. Ils ont été contestés ces Shadok ? Alors ils ont été contestés parce qu'ils sont arrivés là d'une manière un petit peu brutale, un peu surprenante, ils ont surpris, vous savez comme quand quelque chose vous tombe dessus qu'on n'attend pas. Il faut dire qu'à cette heure de la journée, à cette époque, à la télévision on avait des petits feuilletons assez roses, assez bleus, gentillets, mignons, qui ne faisaient pas de mal à personne. Enfin les Shadok ne faisaient pas de mal non plus. Mais tout d'un coup, tout d'un coup on a vu arriver, c'est le personnage un petit peu. Alors ça a surpris, mais les gens ont été surpris, mais ils se sont finalement adaptés à ce pays. Après quelques, il a fallu juste, ça c'est l'avantage de la télévision, c'est qu'on ne se décourage jamais à la télévision, on insiste, on continue. Les émissions se font quoi qu'il arrive, vous savez ce que je veux dire. Et donc les Shadok ne se sont pas découragés, ils sont arrivés tous les jours pendant le temps qu'il leur était imparti, et finalement les gens les ont acceptés à la longue. Ils sont là aujourd'hui avec nous.